Bonjour à tous et bienvenue. Je le dis souvent, le monde du foot ce n'est pas la loi du plus fort, c'est la loi du plus fourbe. Une drôle de jungle où la duperie a été érigée en maître mot ainsi que l'hypocrisie. Alors dans cette vidéo à l'ancienne, parce qu'il n'y aura pas de montage, je suis débordé avec l'écriture de mon prochain ouvrage, je vais vous présenter un petit peu plus à travers quelques anecdotes à quel point on ment aisément dans ce milieu. Alors avant toute chose, il n'y a pas que des bonimenteurs et il n'y a pas que des mauvais gens, non. Même si des fois, on a l'impression que la fourberie vous permet d'obtenir pas mal de place et de naviguer de club à club. Bon, avant toute chose, il faut savoir qu'il y a une énorme opacité. Là, pour travailler autour quand même du Yémen et des guerres là-bas, j'ai eu plus de facilité à obtenir des documents qui prouvent le paiement de milices armées, à travers des banques européennes d'ailleurs, que de savoir où va l'argent dans le milieu du foot. Cette opacité qui a été décrite par plein de médias internationaux, cette grande criminalité, on ne veut pas trop en parler, je comprends, parce que c'est du business. Ce n'est pas Canal+, Diffuseur ou Sky, etc., qui va t'expliquer qu'en fait, derrière l'activité du football et ce qu'on vous vend, il y a plein de choses pas très catholiques. Ça, je le comprends. Dans le même temps, et ça, en même temps, j'ai en parlé pour la FFA, parce que tout le monde m'envoie 50 milliards de questions, moi, j'ai terminé en mail dossier, mais début mai. Tout était finalisé, etc. Tu as les droits de réponse, machin et tout, au moins, ça ne prend que quelques semaines. Là, on n'a toujours pas publié, parce qu'à chaque fois que tu dois publier une enquête, etc., et vous allez voir pourquoi c'est important, tu as tellement d'obstacles à franchir, à chaque fois, j'ai l'impression, on fait l'Everest. Pourtant, j'en ai fait, pour tous ceux qui suivent, aujourd'hui, on est quasiment à une vingtaine de condamnations, que ce soit de prison, des suspensions internationales, pour des gens du milieu du sport, notamment dans des réseaux pédocriminels. Donc, j'ai un peu l'habitude de savoir à quel point c'est dur de publier, mais dur, mais dur, mais dur ! Mais là, tu atteins des fois des sommets. Pourquoi ? Parce que des fois, tu as un je m'en foutisme dans certaines rédactions, ce n'est pas de tout le monde, mais c'est d'un chef. Tu vas tomber un type qui va t'empêcher de publier ça, il y en a l'autre qui est tombé malade, l'autre qui part en vacances, etc., et tu as souvent des organisations dans les médias qui sont assez désastreuses. Pourquoi je parle de ça ? C'est que tout simplement, pour se rendre compte du milieu du foot et avoir la vérité, tu vas te baser sur des informations crédibles. Or, le problème, c'est que tu as plein de gens bien intentionnés en France ou ailleurs qui veulent publier certaines choses, mais on va les empêcher de le faire, parce que ça ne va pas ranger un tel ou un tel, etc. Donc, souvent, la faute, ce n'est pas du journaliste en question, c'est plus d'une organisation. Quand tu commences à être dedans et pour travailler pour différents médias internationaux, le Times, le BBC, ce que vous voulez, mais des fois, ça soit les services juridiques et tout ça, vous pétez les plombs. Vous dites, ah ben, en effet, je dis souvent, tu n'écris pas pour te rapprocher de la vérité, tu écris pour ne pas te faire attaquer. Donc là, c'est pour ça que ça fait trois mois, entre ça, bon, tout a été fini au niveau juridique, mais les vacances de l'un, le Covid de l'autre, c'est n'importe quoi. En tout cas, j'espère qu'on y arrive bientôt, parce que je commence à avoir ma claque d'attendre autant, mais on y est bientôt. Et donc, quand tu as autant d'obstacles, souvent, tu ne dis rien. Et je vous le dis, je travaille actuellement sur un ouvrage autour des guerres au Yémen. J'ai eu plus de facilité à tracer l'argent et à obtenir des preuves, notamment de virements de banques européennes, qui payent certaines milices armées, que de savoir où va l'argent dans le milieu du foot. On a une opacité absolument dingue, et en fait, vu que les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe dans l'arrière-coulisse, tu peux faire dire tout ce que tu veux. Donc, on va te parler du sportif, etc. On va donner quelques exemples pour montrer à quel point on prend les gens pour des cons. Reims, vous allez me dire Reims, mais c'est un club familial. Oh, oui, un club familial, bien sûr. Notamment ce qui se passe vis-à-vis de la formation, c'est bien un club familial. Hugo Etiquité, grand super joueur, etc., gros prospect et tout. On voyait Newcastle, etc. Alors, le joueur n'était pas trop emballé. Mais le club était dégoûté de ne pas le vendre à Newcastle. Pourquoi ? Parce que vous avez Steve Nixon, si je ne dis pas de bêtises à Newcastle, qui est l'un des responsables du recrutement. Incroyable que les Saoudiens l'ont gardé. Alors ça, encore, le mec, c'est M. Micmac. Et bien, pourquoi ils étaient intéressés par Hugo Etiquité ? Parce que Steve Nixon, il a reçu un appel d'un de ses meilleurs amis, qui est un agent français, qui s'appelle Rudy Rabat. Rudy Rabat, c'est un mec que vous allez retrouver sur quasiment tous les joueurs français qu'on était à Newcastle. Vous vous rappelez ? À un moment donné, on se disait, « Ah, mais ils ont Graham Car qui recrute en France, qui est un recruteur pour Newcastle et tout. » Non, c'est du business. C'est que tu as un agent qui est au milieu et qui connaît les gars, etc. C'est du business, c'est du réseau. Ce n'est pas du sportif. 80% des transferts, ce n'est pas du sportif. C'est-à-dire que tu as un minimum d'intérêt sportif, mais ensuite, c'est d'autres intérêts. Les copains, le réseau, faire plaisir à tel mec, ça nous dépasse. Vraiment. Quand tu rentres dans le cœur du foot, tu peux être que dégoûté. C'est tellement, mais tu te dis, « Mais on prend vraiment les gens pour des cons. » Donc là, Reims, parce que Mathieu Lacour, j'aime beaucoup, pas de problème, il ne faut pas prendre les gens pour des cons quand même. Donc, Reims voulait à tout prix, parce qu'il y a un peu plus d'argent, etc. Il y a certains deals. Finalement, ça se fait au PSG, sans agent, ce qui d'ailleurs, aujourd'hui, fait problématique, parce que si je ne dis pas de bêtises, Rudy Rabat, il leur explique à Reims, « Mais moi, j'ai ramené Newcastle, machin, donc est-ce qu'il ne doit pas récupérer un biopage ? » Donc ça, c'est un petit exemple, si vous voulez, et après, vous allez entendre des discours qui sont complètement inverses. On pourrait revenir aussi du Paris Saint-Germain. Là, on entend, « Skriniar, le PSG ne veut pas surpayer, etc. » Ce qui montre, quand même, là, on prend cette décision comme, « Oh, super décision ! » Non, mais en fait, c'est normal de ne pas surpayer. C'est juste, ça te montre le niveau de l'ancienne direction sportive, parce qu'en effet, on ne va pas rappeler le Prédicardi. Si vous rappelez Leonardo, tu avais un seul type de réseau. Et là, maintenant, c'est le réseau portugais. Donc là, on va à tout prix faire Renato Sanchez. Pourquoi ? Parce que derrière, tu as George Mendes. Vous avez du joueur qui est arrivé de Porto. Pareil. Donc, ce n'est pas des mauvais joueurs, etc. C'est juste que c'est des questions de réseau. Ce n'est pas qu'un intérêt sportif. Donc, c'est assez marrant, parce qu'au PSG, tu avais des mecs qui disaient, « Ah, Seco Fofana de Lance et tout. » Mais Seco Fofana, il n'a pas George Mendes comme agent. Donc, on va te dire, « Ah non, le prix de Lance, c'est trop. » C'était vraiment trop ce qu'il demandait, Lance. Quand tu vois les prêts qui ont été payés là, c'est une question de réseau. Vous mettez un gars, il va en remplacer un, il va ramener son réseau. Prenez Monaco. Paul Mitchell, aujourd'hui, c'est le directeur sportif totémique. Il fait la chansonnette. C'est un politicien du sport. C'est comme Longoria, c'est comme Leonardo, c'est le même profil. Un mec qui présente bien, etc. À la différence qu'il est moins médiatique que les deux précédents. Et donc, il va vous parler de football, parce qu'il connaît un peu. Il va jouer sur son image de scat, parce qu'avant, c'était un recruteur. Alors qu'à Tottenham, super stratégie, il faut lui rendre voir. Néanmoins, là, on entend, oui, Bertrand Roseau, il est parti de la formation, etc. Non, Roseau, il part de la formation parce que Mitchell a eu sa tête. Comme Mitchell a eu la tête de Kovac, parce que c'est un politicien. Il va monter la tête d'un mec, d'un autre, de ci, de là. Et après, tu vas entendre d'autres raisons. Mais c'est parce qu'à mon nez, Mitchell, quand il va monter la tête à Fofana, quand il va monter la tête à Ben Yedder, et qu'ils vont en parler plus haut, tu te dis, putain, mais oui, les joueurs n'ont plus de Kovac. C'est plus compliqué que ça. Et ça arrangeait les intérêts de Mitchell qui maintenant a plein pouvoir aussi vis-à-vis de la formation. Je ne dis pas, Roseau, on en a assez parlé dans les vidéos, ce n'est pas moi qui vais vous en dire. Des choses exceptionnelles. Néanmoins, c'est un réseau qui remplace un autre réseau. Ce n'est pas le sport qui est au milieu de tout ça. Et ensuite, tu vas maquiller tout cela. Donc, quand tu vois ça, tu dis, ok, d'accord. Monchi, Séville, directeur sportif. Beaucoup de respect pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé. Mais c'est du business aussi, Monchi. Et j'aime beaucoup, attention, Séville, ce qu'ils ont fait. Quand il fait quelques joueurs d'Europe de l'Est ces dernières années, notamment il y a 5-6 ans, est-ce que c'est toujours du sportif ? Je vous pose la question. On peut prendre l'exemple de Longoria. Je rappelle que quand Longoria fait Sampaoli, et vous pouvez le trouver, c'est disponible sur Internet, on voit qu'il y a un mandat club de l'OM pour M. Bottas, qui est le menteur de Longoria, qui est un agent. C'est pas l'agent de Sampaoli. Pour tout le staff, même le préparateur physique, on lui a un mandat club pour un agent. Ok, d'accord, tout va bien. Là, quand on voit les transferts, j'en parle avec certains recruteurs, que je respecte beaucoup en France, ils me disent « Mais non, Longoria et tout. » Moi, je dis « Eh, Longoria, c'est la même soupe. » Et là, les mecs, ils reviennent vers moi, ils me disent « Eh, t'avais raison, c'est la même soupe, Longoria. » Les copains d'abord, illégaux et tout ça. Et vous avez cette même chose en Ligue 2, en Nationale et tout, etc. Là, aujourd'hui, vous prenez OCR. OCR, il y a M. Malherbe. M. Malherbe, t'as que certains agents qui vont travailler avec lui. Vous avez Saint-Etienne, aujourd'hui, t'as Messagna, il récupère tout. J'ai l'impression que M. Soukaz, qu'elle en est dirigeant du club, alors je sais pas, c'est peut-être un heureux hasard, mais il récupère. Ah aussi, je récupère. Gourna, je récupère. Il est sur les deals. Bon, après, t'as un mec qui fait son boulot, il n'y a pas de problème. Mais Saint-Etienne, pour encore parler un peu de mensonges, j'ai là changé un peu le niveau du transfert. On a entendu qu'ils avaient budgétisé la Ligue 2, etc. C'est pas vrai. Ils ont sorti n'importe quoi sur le rachat qu'à Forêt de Blitzer parce que c'est toujours les mêmes choses. Et là, tu te dis, ah mais ouais, mais en fait, on peut raconter n'importe quoi et ça va passer. Comme Gérard Lopez qui avait raconté n'importe quoi dans ses entretiens, qui là, il se fait passer pour un héros qui a sauvé Bordeaux. Il a sauvé quoi ? Le club est tombé en Ligue 2 à cause de mauvais choix sportifs qui est imputable à lui et à Admar Lopez. Le déficit, il s'est pas vraiment réglé, etc. Il est arrivé en claquette à la DNCG en pensant que ça allait penser comme l'année dernière. On lui dit non et finalement, il change complètement le dossier. Ce qui montre bien d'ailleurs que le storytelling on en va à Bordeaux est complètement faux. Et là, vous avez les gars de Villefranche qui te disent, ah mais non, c'est Bordeaux, ils sont privilégiés vis-à-vis de nous. Mais Villefranche, si on arrive dans votre comptabilité ces dernières années, notamment, pas là, mais je sais qu'à quelques années, on prendra le nombre de mecs qui ont reçu du black au liquide. Clac ! Allez, on va faire un peu au noir. Il y a plein de clubs de national qui le font. Et tous, ils sont là à te dire, non, mais on est en complot. Il n'y a rien des complots contre tous les clubs, évidemment, en France. Nous, c'est propre, c'est les autres qui ne vont pas. Ok ? Gérard Lopez, il lui pose une question très très simple. Tu lui demandes comment tu expliques. Au Simen, il est parti à NAP d'accord. Tu as trois cas d'autres joueurs de réserve qui ont été transférés pour 20 millions à l'île qui n'ont jamais joué. Le Micmac, il est là. Et il y en a plein d'autres, évidemment. Tu ne lui parles pas de moucron, évidemment, faillite, boivista, machin et tout, intérêt de recrutement. Et là, il va se faire passer pour un héros, évidemment, faisant des tournées médiatiques. Ça fait penser à Olivier Piqueux, à l'époque à Angers, qui est maintenant à Caen, qui va te raconter je ne sais pas quoi, qui va aller voir les employés de Caen. Par exemple, vous comprenez le budget, etc. Il faut voir les notes de frais. Évidemment, il ramène son frère au club qui est le préparateur physique. Par contre, qui sont passés là-bas. tu as des Johanneux de Linde, un réseau. C'est un réseau. Donc là, on refait le réseau qu'il y avait à Angers. Et il faut se rappeler pourquoi Piqueux était dégagé d'Angers. Il faut se rappeler pourquoi Létang était dégagé de Rennes. Pourquoi Arpinon, à un moment donné, et Boissier ont pris en otage le club de Nîmes. Donc, je peux vous faire sur tous ces clubs-là. Et là, tu te dis, mais attends, pourquoi M. Fournier, qui était directeur à Nice, il s'est fait dégager après un audit ? On avait parlé sur la chaîne de certains transferts et tout. Mais à chaque fois, dans le milieu du foot, alors qu'une guêpe veut m'attaquer, tu te rends compte qu'on ne dit jamais tout. Surtout pas dire, à l'époque, le plus savoureux, je crois, des anecdotes, c'est les financiers de Bordeaux, quand ils avaient ramené Dagrosa et Varela et obtenu les prêtres GACP et tout. J'en avais longuement parlé. La caisse, là, pareil, il ne faut pas faire d'enquête. Non, c'est pas grave. Mais la seule chose qui importait les vrais propriétaires, c'était qu'on ne sache pas qu'il s'était fait baiser, excusez-moi, qu'on avait tapé dans la caisse. Donc tu peux taper dans la caisse dans le foot ou juste pas que ça se sache en fait. Donc tu vois ça, tu dis ok, mais moi je le sais, dans les clubs ça se sait parce que les mecs m'appellent, etc. Tout le monde n'est plus dans mon courant, il y a plein de journalistes et tout. Mais est-ce qu'on leur laisse écrire tout ça ? Après c'est sûr, il faut des preuves, c'est plus compliqué. Mais sur Nice, c'est quand même exceptionnel. Pourquoi on n'a pas réellement ce qui s'est passé ? Pourquoi à Rennes ? Parce qu'à un moment donné, les temps quand il part, c'est qu'il y a une enquête interne aussi sur certains transferts. Oui ! Et ça c'est sur plein de choses. Et vous descendez à plus bas niveau, c'est pareil. Mais on va te raconter les mêmes sornettes. C'est l'amour du club, c'est la famille, etc. Mais si vous entendez que 2% de ce que les joueurs et dirigeants disent du foot, c'est-à-dire que c'est un business qui sont là pour le pognon, c'est des clubs de merde, l'autre c'est ici, c'est là, comme ils vous insultent, vous pétez les plombs. Et disent Dièche, le propriétaire de Valenciennes, comme il parle des supporters, mais tu te dis, les mecs ils écoutent ça, mais ils pètent un plomb. C'est des vaches à lait. Et tu vois ça, et ça continue, etc. Avec l'aide évidemment complice de certains qui essayent d'influencer l'image pour pas qu'on se rende compte que c'est une supercherie. Non pas tellement d'escroqueries de corruption, il y en a bien sûr, mais d'incompétence. Mais d'incompétence, c'est un point, mais... Je veux dire, à Amiens, je l'avais déjà expliqué, ils ont foiré des recrutements le dernier jour parce que les mecs avaient oublié d'envoyer les contrats à temps. Ils avaient oublié. Tu te dis, ils peuvent le faire une fois. Non, ils l'ont fait plusieurs fois. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Pourquoi le fils Kitta, il gère pas réellement la direction sportive à Nantes ? Allez. Je sais pas, toujours à moi quand même qui est... Pas toujours moi qui vais tout balancer. Donc voilà, ceux qui se... Mais balancez un peu, expliquez. Expliquez. Pourquoi Auxerre, un moment donné, le propriétaire chinois a voulu se barrer parce qu'il s'était fait prendre pour un con. Sauf qu'il a un égo démesuré donc on lui a encore chanté les fleurettes et tout. Auxerre, il y a une anecdote qui compte. Pourquoi il a refait la tribune un moment donné et pourquoi on lui a dit c'est dans ton intérêt ? On lui a fait miroiter qu'il allait être propriétaire du stade. Il l'a jamais été, évidemment. Et Auxerre, on s'est gavé pendant des années. On s'est gavé ! On pourrait parler de Troyes avec Monbert, Vitaly qui... Donc ils arrivent au club. Leur première chose en tête c'est on va niquer Batless. Il faut le dégager et tout ça. Et après on va te raconter... C'est un monde de fou. C'est un monde de fou. Honnêtement, plus j'avance, c'est comme à Lyon là, Textor. On a annoncé 3 milliards de fortune. On l'a dit, non c'est pas ça. Et là maintenant, un mois après, oui en fait la fortune est surévaluée. Il faut voir le nombre d'entreprises qui l'a plantée aussi. Mais on va te raconter un storytelling et tout. Donc en fait on ment. Très souvent on ment aux gens. Je crois que le pire mensonge que j'ai vu là récemment. Ça reste le faux rachat de Saint-Etienne là. Là j'ai vu des choses où je me suis dit ah ouais, si on arrive à faire gober ça aux gens, bon finalement on peut tout faire gober. Et je terminerai parce que comme je vous dis, ça concerne aussi les clubs plus bas. C'est pour ça, il n'y a pas une cabale contre un club etc. C'est un système global. Je ne vous parle pas de la FIFA qui est là actuellement pour protéger évidemment les pédos et les violeurs dans le football haïtien et les mecs de chez eux, on nommait un cubain à la tête de la fédération haïtienne. C'est du jamais vu. Mais c'est un mec qui a coulé le football cubain. C'est un mec qui va fermer sa gueule et qui va couvrir. Tout le monde s'en tape. Ce n'est pas grave. Comme avait dit aussi quelqu'un très important dans le foot féminin qui est l'agent d'une des plus grandes joueurs de l'équipe de France. Mais pourquoi tu parles de ces dossiers-là ? Ça commence à faire de l'argent le football féminin. Que les femmes se fassent violer, tu as raison tant qu'elles prennent de l'argent. C'est un beau milieu. J'ai hâte que mon dossier se publie parce que j'en ai marre. Ça fait trois mois que j'attends. Les gens aussi, ils attendent. Mais je peux vous dire que ce dossier, il vaut toutes les peines du monde vu ce qu'il y a dedans. Mais derrière, ça va être Hiroshima dans ce milieu de merde. Parce qu'il est temps de le nettoyer. Il est temps qu'un jour ce milieu parce que quand on aime le foot, maintenant, il va falloir arrêter les conneries. Il va falloir arrêter de dire oui, mon club, etc. Non, votre club, excusez-moi, c'est à 98%, la même tambour que les autres. Je veux dire, aujourd'hui, en National 2, en France, tu as le club de Saint-Priès dans la région de Lyon. Ils veulent faire payer les licences aux U17 nationaux à 600 ou 700 euros. Comment les parents vont sortir cet argent-là ? Mais c'est une honte. C'est un scandale. Mais c'est une honte. Donc en National 2, on est en train d'exploiter les parents. Il n'y a pas de problème. On veut faire du business de partout. Il est grand temps que ce milieu soit réformé. Et pour ça, il faut arrêter que les politiciens sauvent à chaque fois les fesses des gens du football. Mais ça, on y arrivera uniquement avec un gros scandale. Et ça arrive. Je sais que ça prend du temps. Ce n'est pas de ma volonté. Moi, j'ai tout fait. Parce que des fois, il y a des contraintes et des organisations un peu baroques dans certains médias. Là, on touche le bout. Ne vous inquiétez pas. Et derrière, je attends sur votre soutien parce que comme pour la Super League, quand les gens sont levés, bizarrement, ça a fait quelque chose. Donc retenez ça parce qu'il n'y aura pas que la France qui va sortir. Ce sera un truc mondial. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci à tous pour le soutien. Et on se dit très vite sur la chaîne. Merci à tous.